Je vous salue vraiment dans la grâce du Seigneur ce soir, vous tous qui êtes venus dans ce lieu et également ceux qui sont devant les images, devant leur transmission. Nous vous remercions pour vos prières et nous voulons vous transmettre ce message de Dieu. Včera večera, si nous avons bien écouté, nous avons écouté comment l'homme arrive à être lié. C'est pas dans la chair de l'homme, mais dans ses pensées. Mais lorsque ses pensées sont guerrées, il se trouve aussi le corps de l'homme guerrit également. C'est très important, c'est très important que ces liens qui ont disparu dans la pensée de l'homme, c'est très important que ces liens soient guerrées et libérées. Lorsque je me déplace dans le monde, je suis servie aux hommes, je suis servie aux hommes, je peux vous dire que beaucoup de gens ne sont pas dégâts, je ne comprends pas comment ils sont liés. que j'ai vécu cette délivrance, je dois vous dire que ce n'est pas passé de jour au lendemain, mais cette délivrance, c'est un processus, un long processus. C'est vrai, Père Jésus-Christ nous a vécupé et nous a délivré sur la croix. Et nous devons savoir qu'il a tout accompli il y a 2000 ans. Mais ça dépend de nous, combien on va prendre de cette œuvre, accomplie par Jésus, combien on va l'utiliser. A votre port il dit que c'est de sa plénitude que nous prenons. Quand nous parlons de la plénitude, représentons une croix, croix, basket, croix. Imaginez un panier, et ce croix est plein de tout, ce que nous pouvons dans notre vie. Ce panier est rempli de tout, ce que nous avons besoin. Mais si nous ne prenons pas de ce panier, nous ne prenons pas de ce panier, nous ne l'avons pas. Ce panier est rempli de tout. Mais si nous ne prenons pas de ce panier, nous ne l'avons pas. Ça veut dire que le frère est né du fils prodigue et disait à son père, ne l'avons pas. Il disait à son père, tu m'as rien donné à moi, mais celui qui a tout dépensé, tu lui dones? la meilleure chose. Il était quelque part, il ne voulait pas entrer. Mais rappelez-vous ce que dit père, à son fils est né. C'est un moment très important. Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Il dit, fils, tout ce qui est à moi est à toi. Et pourquoi tu n'as pas profité ? Père, il retourne cette question, il dit, pourquoi tu ne l'as pas pris ? C'est le problème des chrétiens. C'est le problème des chrétiens. Le Seigneur Jésus a tout obtenu sur la croix, toute la liberté, toute la guérison, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses sont à nous. Vous savez où est le problème ? Parce qu'on ne l'a pas pris. Parce qu'on ne l'a pas pris. C'est ce panier de bénédiction. Tentô quâche požehnania, Pavel Apoštol, il dit, ce panier de bénédiction, l'apôtre Paul, il dit, qu'on ne l'a pas pris. Il dit, qu'on ne l'a pas pris. Il dit, qu'on ne l'a pas pris. Oui, nous avons. Viete, j'ai beaucoup de travail, de service. Quand je suis à la maison, les téléphones sont en permanence. Les gens cherchent la délivrance. Ils cherchent la guérison. Ils cherchent la guérison. Ils cherchent leur péché. Et quand j'avais déjà beaucoup de monde, j'étais vraiment chargé avec tout ça. Mon plus grand fils est né. Et donc, je suis réveillé, comme je suis réveillé, quand je suis réveillé devant Dieu. Je suis réveillé, je suis réveillé comme Moïse. Je suis réveillé. Je suis réveillé. Est-ce que le monde entier, c'est mes enfants, que je dois prendre soin d'eux ? Et vous savez ce que mon fils a dit pour ce que je dis ? le Seigneur n'a pas mis par la force sur mes épaules je serre aux autres dans ce ministère de délivrance auprès des autres parce que j'ai pris dans le panier et chacun d'entre nous peut prier dans ce panier nous savons que l'Esprit Saint distribue afin que cette responsabilité ne nous écrasse pas afin que nous puissions supporter ce service ne pas être abattus à travers vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas le don de l'Esprit n'ont pas les autres dans la délivrance parce qu'il n'ont pas de l'Espritie de l'Espritie à la délivrance de l'Espritie de l'Espritie de l'Espritie de l'Espritie de l'Espritie mais les gens veulent être libres les gens veulent avoir un confort mettre les pieds sur la table et puis se reposer certains ils chantent comment ils se reposent comment ils sont bien mais c'est lui qui pise dans ce panier il ne va pas se reposer moi je sais moi-même sur moi-même le téléphone sonne enfin le téléphone chez moi il sonne dans la journée et dans la nuit à deux heures du matin on nomme mon téléphone je dormais déjà il insiste le téléphone sonne je me suis réveillé je regarde le téléphone je pense que cet homme il s'est trompé parce qu'il est deux heures du matin je dis oui je gûte Alexander spie c'est Alexandre tu dors je dis je dis maintenant je ne dors plus je dis ok c'est bien j'ai un problème imaginez-vous j'ai un confort ce n'est pas un confort vous savez pourquoi beaucoup de gens ne prennent pas de cette plénitude parce qu'ils vont perdre leur confort m'a 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 invité en Suisse pour que je puisse leur prêcher sur le réveil et désirer avoir un réveil alors il y avait beaucoup de monde c'était une grande assemblée et je demandais combien d'entre vous désirent ce réveil a dvihali sa ruky plno všetko všetci il y avait pratiquement tout le monde j'a levé la main a potom je dis ok alors moi je vais vous dire ce qui va arriver lorsque le réveil va arriver vous si tie presné švajčiarské hodiny môžete strčiť na policie ne do policie na regale alors vos montres supermont Suisse vous pouvez les ranger sur les étagères lebo et maintenant vous avez commencé la réunion je regardais l'heure Quand l'heure est arrivée à midi, vous avez commencé à venir. Vous m'avez dit exactement à quelle heure je dois terminer. Et maintenant je dis, c'est possible quand il n'y a pas de réveil, mais quand le réveil arrive, tout va changer. C'est pas la peine après de regarder votre heure, votre monde. Chez nous, la réunion commence à trois heures de l'après-midi. Et nous avons vraiment le réveil. Mais déjà à sept heures du matin les gens viennent et sont dans la porte. Les gens qui veulent être délivrés. Deux heures avant que la réunion commence, donc à une heure de l'après-midi, c'est déjà rempli plein de personnes. Avant que la réunion commence, deux heures avant, le local est rempli. Toutes les pièces de la maison sont déjà remplies, les gens sont pris dans les différentes pièces ? La seule chose qui laisse libre, la seule pièce qui reste libre, c'est le cellier. Et après, quand la réunion commence, le service dure au moins trois heures, il y a une demi-heure de pause. Et après, il y a des témoignages. Et à cinq heures du matin, je mets la dernière personne dehors. Et quand je vais me coucher, je tombe. Et parfois je me réveille au matin, si je vis encore. Je loue le Seigneur pour le fait qu'il m'a permis de survivre, parce que j'ai survécu. Nous faisons des projets pour aller au magasin. Et on se prend, on se tient par la main et on ouvre la porte de notre maison. Et dans la porte, derrière la porte, il y a des gens qui sont là. Ils disent, vous sortez et nous avons besoin vraiment de votre aide. Rien ne se passe comme nous pensons, comme nous planifions. Mais nous sommes également contents de ces montres suisses. Mais ces montres nous servent plus du tout, parce que tout se passe autrement, comme pensent. Et parfois la réunion dure cinq heures. Et quand quelqu'un, quand une heure passe, il y a déjà dit «amen ». Quand j'ai vraiment présenté comment ça marche le réveil, comment ça se passe. J'ai demandé à ce public qui veut encore avoir le réveil. Même pas la moitié qui a enlevé la main. Parce que nous aimons le confort. Nous aimons bien le confort. Nous aimons la précision. Nous aimons bien le confort. Nous aimons la précision. Nous aimons la précision part. Nous aimons bien prendre quelque chose de précis. Ce que nous aimons bien faire de chaque coup de kirche. Et se rappeler tout cela, il y a tout cela. Et cela se passe différemment. Et cela se passe différemment. Je me souviens de lorsque je suis arrivé dans une assemblée, mais déjà à la fin. car Dieu m'a conduit différemment. L'homme à qui j'ai apporté l'évangile à la place de ce réunion est devenu mon meilleur collaborateur dans le Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai tous ces problèmes ? Parce que je l'ai pris dans ce panier. Il nous a tout donné. Dans ce panier, dans cette plénitude, on trouve tout. Mon fils, ma fille, tout ce qui est à moi est à toi, dit le Seigneur. Pourquoi tu ne t'es pas pris ? Pourquoi tu ne t'es pas servi ? Alors, le ministère, le service de délivrance, tu as besoin de prendre dans ce panier. Pourquoi on doit apprendre quelle est la motivation pour se saisir de cela ? Parce que notre cœur pleure sur ces personnes qui sont liées. C'est ça, la motivation. C'est ça, la motivation. C'est l'amour pour le pécheur. C'est l'amour de Christ qui nous pousse. Quand je vois un homme qui est lié, quand je vois un homme qui est lié, quand je vois un homme qui est lié, le cœur me fait mal. Lorsque j'étais en Espagne maintenant, nous avons été dans l'Obede. Nous avons été dans l'Assemblée, on mangeait ensemble. Il y avait d'autres personnes. Bien sûr, c'était dans un restaurant. J'ai vu les enfants, comment ils jouaient. Il y avait un endroit pour les enfants. Il y avait un coin séparé pour les enfants. Là-bas, ils jouaient, ils se réjouissaient. Mais je vois un chlapče. Mais moi, parmi ces enfants, j'ai remarqué un garçon. J'ai vu qu'un chlapče a déjà un syndrome. un syndrome de Down. Je vois comment sa salive coulait, comment ils regardaient les autres enfants. Mon cœur pleurait tellement. Je disais, Seigneur. Si je pouvais prier en tenant pour cet enfant. Vous savez pourquoi nous devons prendre ces paniers ? Parce que notre cœur saigne pour ces gens. Si nous n'avons pas le cœur pour ces gens qui se perdent. Alors, on va apprendre pour quoi faire ? Le service de délivrance est pour ceux qui plairent sur ceux qui sont liés. Et l'Esprit Saint va enseigner l'homme, comment il doit agir, comment il doit servir pour la délivrance. Et nous avons compris que ces liens se trouvent dans nos pensées. Je vais vous présenter trois, comment dire ? Trois zones principaux. dans lesquelles la pensée de l'homme est liées. La première zone, c'est le péché, le désir de la chair. Lorsque l'on sert à une telle personne liée. Dans cette première zone, je m'occupe de ses péchés. Je le conduis pour qu'il puisse regretter tous ses péchés. Et si possible, si le temps permet, si c'est possible, qu'il puisse confesser tous ses péchés. Il y a des péchés que l'homme se souvient et d'autres qui ne se souviennent plus. Il y a des péchés que l'homme ne se souvient. Il y a des péchés connus et pas connus. Lorsque l'homme, il y a des péchés, il y a des péchés, il y a des péchés, il y a des péchés. Et même des péchés inconnus, il me pardonnera et il me purifiera. La zone de non péché, c'est des péchés connus et des péchés oubliés. Il faut arriver à un brisement de cœur total. Et arriver au regret de ces péchés connus et inconnus. Cette zone est très importante. Car ces péchés connus et inconnus amènent les maladies. Je vais vous donner un exemple. Je priais pour une femme en Irlande qui avait beaucoup de diabète. Donc après la réunion, elle est venue pour que je prie pour sa guérison. Mais le Saint-Esprit m'a révélé que cette femme est très nerveuse. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue auparavant, mais j'ai reçu cette révélation. Et moi je l'ai conduit pour qu'elle confesse ce péché. Je n'ai pas prié pour son diabète tout de suite. Mais je l'ai conduit d'abord à la répandance. Quand je lui ai dit quel est son charactère, Elle a été déroulée. Elle a eu peur que moi je vois sa vie. Elle a dit qu'elle est très nerveuse, hyperactive. Alors elle a vraiment confesse devant tout le monde, que c'est vrai, elle est tellement nerveuse, elle est tellement hyperactive. Je dis que cet état de nervosité t'a apporté ce diabète. C'était la racine de son problème, cette nervosité. Alors je l'ai conduit pour qu'elle se réponde de cela. Elle a accepté, elle a cru cela, elle a pleuré, elle a confessé son état de nervosité. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Je l'ai fait l'onction d'huile. Je lui ai proclamé que Jésus l'a pardonné. Je lui ai proclamé que Jésus l'a pardonné. Au nom de Jésus, je l'ai ordonné pour que ce diabète la quitte. Je lui ai déclaré la délivrance et la guérison. Elle est partie heureuse à la maison. Le lendemain, elle a mesuré le taux de son sucre. Elle n'arrivait pas à croire à ses propres yeux. qu'elle avait le taux de son sucre complètement normal. Elle n'arrivait pas à croire de sucre. Elle n'arrivait pas à croire de sucre. Depuis des années, son taux de son sucre ne baissait plus, mais au contraire augmenté. Le deuxième jour, elle restait tranquillement silencieuse dans l'assemblée. Elle a dit, si c'est vraiment le miracle de Dieu, ce n'est pas qu'une fois que ça va être le taux bas, mais ça va continuer. Et quand elle est dans le deuxième jour, elle a déclaré le taux de sucre. Elle a commencé à louer le Seigneur. Avant que je vienne, la chère, avant que je vienne devant, elle a dévancé tous les serviteurs de Dieu. Elle a commencé à croire qu'elle est délivrée, qu'elle est guérée. Dans ce cas-là, c'est le péché qui a provoqué cette maladie dans sa vie. Et c'est à cela, si vous vous rappeliez, qu'à ce que Jésus dit par paralitique, C'est paralytique, que Jésus lui a dit, tes pécheurs sont pardonnés, donc cette maladie était à cause de son pécheur. C'est pour cela que Jésus a d'abord parlé du pardon du pécheur. Et seulement après il lui a dit, lève-toi, prends-toi et va-t'en. Mais ce n'est pas chaque maladie qui est à cause du pécheur. Mais la plupart du temps, la cause est le pécheur. Parce qu'ils se demandaient aux enseignants de Père Jésus, qu'ils se croient, qu'ils se croient, qu'ils se croient, qu'ils se croient, qu'ils se croient ou qu'ils se croient ? Mais nous devons savoir, lorsque nous allons servir dans la délivrance, nous devons nous préoccuper de cette zone du pécheur. Et quand ils se croient, qu'ils se croient, qu'ils se croient, qu'ils se croient lui annonçant le pardon de tous ses péchés. Il est écrit que si vous pardonnez à quelqu'un, ils lui seront pardonnés. Si vous le retenez, ils lui seront retenus. Alors, dans l'autorité du Seigneur Jésus, on lui annonce vraiment le pardon du péché. On n'est pas obligé d'être pour cela des prédicateurs... Ordinovani. Ordinovani. Ordonné? Ano, ordinovani. Nemusime être ordinovani, kazatelia. Non, c'est... Vysvèceni, kniazi. Avec quelqu'un, qui est reconnu par la position de ma. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais nous sommes les enfants de Dieu. A nous avons le droit des enfants de Dieu. Vous savez où c'est écrit? L'évangile selon Jean. 1. capítulo. 1. épître. 12. verre. Et verset 12. Ale všetci tí, ktorí ho prijali, dali im právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Tout ce qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, la puissance de devenir enfants de Dieu. Vtedy, keď sme prijali Pána Ježíša Krista jako svojho Pána a svojho Boha. Au moment, où nous avons accepté Seigneur Jésus comme notre Dieu, comme notre Sobère. Vtedy, sme dostali toto právo. C'est là, que nous avons eu ce pouvoir. Je l'en otázka, či sme si ho vzali. Mais maintenant, il y a cette question, est-ce que nous l'avons pris? Lebo my sme to právo dostali. Nous l'avons reçu là. Mais si on ne vit pas de cela, si on ne le vit pas, tak budeme ako takí, ktorí nemáme právo odpusti. Alors on sera de ceux, qui n'ont pas ce pouvoir. Každý rok idem do väznice, najťažšej väznici v Polsku. Chaque année, je me rend dans une prison, la plus dure prison en Pologne. Tam sont sami vrahovia. là-bas mordelci. Là-bas il y a que des assassins, meurtriers. A viete, čo je pre nich najväčší, najmocnejší dotyk? Pre nich, čo je najmocnejší dotyk? Najmocnejšie? když pláčí nad svojimi griechami, když pláčí sur leurs péchés, a ja im v mene Pána Ježíša Krista vyhlasujem, že ti, Pána Ježíš, všetky tvoje griechy odpustil. Oni jsou gotoví. Et quand moi je proclame au nom de Jésus, l'autorité de Jésus crie, que tous leurs péchés leur sont pardonnés. Tom, viete aké veľké zmeny to robí s tými ľudími? Všetky ký grand changement se fait avec ces gens-là? Že od tej chvíli začnú nový život. Nechcem vcházať ďalej do tejto problématiky. Vráťme sa k momentu, do tej prvej zóny. Vráťme odpustenie griechou. Máme na to právo. Nous avons ce droit. Pravo Božích detí. Le droit des enfants de Dieu. Teraz poďme na druhú zónu. Alors allons sur cette deuxième zónu. To je veľmi dôležitá zóna. zónu trés aportante. A to je generáčna generáčni hořebiech, generáčna kliadba. Le péché generáčna kliadba, to je veľmi silný vliv na každého človeka. Cette malédiction de generáčionel c'est une grande puissance. Viete, ako si to máte představ představí. Že to je jedna stavba, ktorú ste zdedili. Stavba, building. Budín. c'est comme si vous achete une maison, une bâtisse. Sous tam dvere, il y a des portes, cez ktoré vchádzali predkovia. Par lesquelles vos ancêtres entrez, veľa dverí je tam. Il y a beaucoup de port là-bas. Ale sú tam dvere alkoholizmu. Il y a des portes d'alcoolisme. Sous tam dvere nikotínu. Nikotín. Sous tam dvere narkotík. Le port de drogue. Sous tam dvere smilstva. Smilstva. Kurevstva, alebo jak to by hovorí. smilstvo. Sexuálna niečistota. Il y a le port de d'impureté sexuelle. Il y a tam ci sú tam dvere niewiernosti, rozvodu. Le port d'infidelité, d'adultère. To všetko je generačna kliadba, že v vašem budínku sú tieto dvere. Všimnite si, že v takej rodine, kde už nastal raz rozvod, kde sa stará mama rozviedla so starým ocom, rozviedla. se rozviedla. Tak veľmi náchylná je ta generácia, aj ďalšia, mladšia, ich dcera, alebo ich syn, aby sa rozviedli. tendáce, aby sa divorci divorci. Z môjho rodu neviem vám povedať, ani neviem o nikom, že by sa rozviedli. generácia dozadu. Je kone persoň, kde divorci loja en arriér. A ani my s Hozuskou sme nikdy neuvažovali, že by sme sa rozviedli. No, sa ne pome si jamais divorci avec mon épouse. Lebo sme ne boli pod to kliadbou generačnou. Car návom pas été sous cette malédiction des générations. Ale vám poviem inú generačnou kliadbu, ktorú som sdedil. Mais je vais vous parler d'une autre malédiction, que je herité. Moji predkovia milovali alkohol. Mais son sétry aimé beaucoup de l'alcool. Mali veľké vinnice. Ils avaient des viň. Mali toľko vína, také veľké súdy vína, že prostě mohli sa v tom kúpať. Ils avaient de telle grande quantité de vin, qui pouva se baigner dedans. a keď prišli víte, keď už bolo vinobranie a prišli koštovať veriaci bratia, prišli na návštev, poď ochutnáš ake mám vinko. Kouk les frères venaient au moment de vendanš, vi goûter mon bon vin. Zobrali len taki malý kalíšok prišli un petit ver de vin. Ale viete, keď 40 súdov obýšli kolom dokola, keď ils ont passé devant 400 kúv, ou 40 pardon, peut-être. Tak už keď zo 40 súda len ten malý kalíšok vypil, si ils ont bu tout petit ver dans les 40 kúv là, goûter, chytil ten veľký súd, oprel sa s'appuja sur ce grand kúv a hovorí, počúvaj, ten súd sa chce na mňa zvaliť. I díse, regarde, cette kúv va tomber sur moi. A hovorí, ale nechaj ho tam, ten sa ti ne zvali, poď ideme von. A k tombe, on va plus loin. sa vytackali von z tej pivnici. I sort de cette cave, ils hovorí, brat môj, neupadaj na duchu, sadneme si na kraj a budeme spievať. My čakáme Ježíša, keď príde. et disait là à l'autre, mon frère, ne sois pas abattu, on va s'assoir, on va chanter, on va attendre le Seigneur. No, a toto byli moi predkovia. C'était mes ancêtres. Zdedil som generačnú kliadl. Alors, je hérite cette malédiction. Predstavte si, ja som nebol nikdy alkoholikom. Je n'ai jamais été alkoholik, ale som zistil ako mladý člověk, mi chúti alkohol. Mais je me suis rendu compte autant que j'étais jeune, que l'alkohol m'a tiré. Kiedy som si nalial za pohárik, tak jak versé un petit verre, tak aby som ne krýval, dal som si aj do druhej. Pour ne boiter, je versé un deuxième verre, pour maintenir droit. A toto bola dědičná kliadba. Mais c'était heritére, herité. Já jsem musel zrušit dědičnou kliadbou. jde brouhlet balediktion. Vtedy som už bol někoľko rokov veriací a už som bol v manželstve so svojou zůzkou. Jde deja depuis kličas ane convertí, jde deja marié. A vtedy som prišiel na to, že ak ja v tomto budem pokračovať, tak zo mňa se stane alkohol. můžete sa právom opýtať, ale před pár rokov mě se obrátil a pan Ježíště neoslobodil. Vůž měsí říká kvůli konvertí a kvůli se nebo dělíví. Ano, on to vykonal. Oui, il l'a komplit. Ale ja jsem si to nevzal. Mais mě je ne prit. Rozuměte, o čom hovorím? všechno pan Ježíš vydobil ale len to máme čo jsme si vzali. Mais nů představí co jsme představí. A to nie ja jsem si vymyslel, to on povedal. C'est pas moi ký l'a inventé, mais c'est lui ký lé dí. A ja jsem plakal a jsem hovoril panie mě chúti alkohol. Et moi je plarais, jdí l'alkohol mě tír. A hovorím, čo mám mě páně? Je jdí seňer, k'est kde mě mě představí? A pan Ježíš mě říká, daj mi to. Podost, daj mi to. A seňer mě říká, dělám mě to. Dělám a mě. A už si to nikdy nevězme. Je ne reprendra plus třetí 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 když jsem říkal alkoholu nie. Je dí non alkohol depuis třetí třetí okrem večery pánovej nikdy jsem nevypil ani pohár piva. Ano. Opruč. A pár la Saint-Cen je ně třetí alkohol nemě bier. Já to od nikoho nežiadám. Je exíž des person. Ale to bola moja generačná kliadba. Mais c'était cette malédiction a moi des mes ansétres. Keď vy nemáte problém s alkoholom, prosím. Si vous n'avez pas problém avec l'alkohol. Ale ak máte problém, že vás to pokúša. Mais si vous avez ce problém, k ça vous zatír. Dávajte veľký pozor. Lebo môže sa stať, že aj budete viarku spievať My čakáme Ježíša. Parce que peut-être ça va arriver, que vous allez chanter comme eux en disant nous attendons le Seigneur. A ne bude to na slavu Ježíšu. Mais ça ne pour la gloire de Dieu. Mon starý otec, mon grandpère, on bol veľký la pipe a jednoducho miloval tú fajku a ten nikotín. Il aime beaucoup cette pipe et la nikotín. A bol ešte celkom mladý. Il était encore tout jeune. dans son mariage. Manzielka ho volala do zhromaždenia sa n'épouse l'a appelé à invité à la réunion. A on dit qu'il pôjde dans la réunion. Il dit comment je vais aller à l'église à la réunion et ne vôser avec ma pipe. A stará mama mu dit ne tu smradlav f aj doma daj sa do poriad pojď so mnou. Ma grandmère disait laisse cette pipe à la maison prépare toi et viens avec moi. A on dit comment je peux laisser ma pipe à la maison. Mais un jour il commençait à tous à vraiment ... Skoro se zatusil. s'est étouffé presque. Il est parti voir le médecin le médecin l'a ausculté et dit monsieur Barcoci avec vous ça va très mal. Vous allez mourir. Vos poumons sont tellement remplis nicotines dans peu de temps vous allez mourir. Il a regardé le médecin apéreux. Il dit est-ce que j'ai encore une chance? Le médecin lui dit si vous arrêtiez de fumer complètement peut-être vous allez avoir cette grâce de vivre. Il est venu à la maison il a cassé les ses pêples il a tout enterré la nicotine tout enterré dans la terre et il dit à son épouse la grand-mère je vais avec toi à la réunion. on lui dit tu prends pas la pipe il dit non moi je n'ai plus besoin de moi je me suis déjà opposé jusqu'au son à se péche pêche si ce dit pavel l'is jid 12 4 ver est-ce que vous vous souvenez ce qui dit deuxième épître verset 4 vous êtes pas opposé encore jusqu'à son au péché mais lui s'est opposé jusqu'à son il crasé du son mon grand père avait beaucoup d'enfants il a beaucoup de petits enfants mais je connais personne de cette famille qui fume elle était interrompue quelque part cette malédiction parce qu'il s'est opposé jusqu'à son c'est un moment très important qui Il y a des gens qui disent souvent que je vais te quitter, je vais me séparer de toi, parce que son grand-père, son père peut-être, son grand-père l'a fait, mais là-bas où il y a la fidelité, là-bas où le grand-père était fidèle, le parent était fidèle, là-bas il n'y a pas d'héritage de cette malédiction. Nous devons découvrir, confesser toutes ces malédictions, héritées, lorsqu'on sert à une telle personne. Cette zone est très très large, moi j'ai juste parlé tout petit peu. A cause du temps. Donc c'est beaucoup, 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 grand-père. Cette zone de malédiction est très très large. La palette est très large. Do generačných kliadier patria aj psychické nemoci. Et également les problèmes psychiques font partie de cette malédiction, héritées. Les problèmes psychiques chez nos ancêtres ont commencé. Parce que les ancêtres ont été dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Et puis, ces générations, ces générations, ne savent pas, pourquoi ils sont psychiques des malédictions ? Et parfois ils pensent, qu'ils peuvent être en situation psychiques psychiques. Et parfois ils pensent, qu'ils peuvent être en situation aussi malédictions psychiques. Si quelqu'un prie dans le monde avec un psychique psychique, c'est sur lui générique générique. Quelqu'un qui n'est déjà avec cette faiblesse, avec ce problème psychique, sur lui pèse cette malédiction des ancêtres. Et il faut savoir, qu'un coin de ces psychiques psychiques est l'occultisme. La racine de ces maladies psychiques, c'est l'occultisme. Alors il faut couper cette malédiction. Il faut prendre la délivrance. Si on ne se saisit pas de cette délivrance, si on ne prend pas, ils vont se révéler, manifester le syndrome des grands-parents, des parents ou encore des arrière-grands-parents. Nous devons prendre dans ce panier la liberté, la délivrance de Jésus-Christ. De quelle manière ? Regardez de quelle manière le fait Nehémie. Comment le fait Daniel ? Comment font les hommes de Dieu ? Ils confessent le péché de leur père. Lebo le pisme dit, qu'ils vont suivre sa malédiction. Ils vont répondre quelque part, subir les conséquences du péché jusqu'à la quatrième génération. Et c'est pour cela, Nehémie, Daniel, il prie en disant, pardonne à nos parents parce qu'ils t'ont mis en colère, ils t'ont péché contre toi. Et après ils confessent ses propres péché. Ils rassent la génération du péché contre eux. Et ils coupent par la confession du péché cette malédiction des ancêtres. c'est brûlée. Il est écrit Il est écrit Il est écrit Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, il est écrit Ici, il est écrit Si nous confessons nos péchés, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés. Nous confessons les péchés de nos pères. Nous pleurons sur le fait qu'ils ont attristé Dieu. Et nous demandons au nom de Jésus pour que le Père puisse le pardonner. Et nous, pour que nous soyons délivrés de cet héritage. Et Dieu nous fera grâce. Et nous donne un nouveau début. Nous avons parlé de deux zones. On va terminer doucement, mais il faut que je parle de troisième. Car c'est très important dans ce ministère de délivrance. Et la troisième zone, c'est la zone de médisance. C'est la troisième zone, c'est la zone de médisance. Il y a beaucoup de personnes qui, quand il arrive quelque chose, dans le proverbe, il est écrit, Si on me dit quelque chose, si on prononce des paroles de malédiction, sur quelque chose, il n'y a pas de cause pour cela. Alors, cela n'agit pas. Cela n'apprend pas. Il est sans effet. Il est sans effet. Voilà. Mais à la maison, lisez le chapitre 5 de Matthieu. De 23. A partir du verset 23. Vous lisez là-bas. Il y a un conflit entre deux frères. Mais Jésus dit, il faut régler cela très rapidement. Il ne dit pas, il ne faut pas de délivrer. Il ne faut pas d'éliminer. Il ne faut pas de délivrer. Il ne faut pas d'éliminer. Il ne faut pas dire, qu'à l'on ne peut pas d'éliminer. Il ne faut pas d'éliminer ce problème. Non. Il ne faut pas d'éliminer. Il est écrit ici, «Va te réconcilier avec ton frère vite. Nechaj tam dar pred oltárom. Ne présente pas ton offrant devant l'autère. Si tu connais ton problème, parce que ton frère il va te remettre à un juge. Soudca t'a vydère à Hajdûchovi. Et le juge va te livrer à un officier de justice. A Hajdûch t'a zavrie, à lui il te mettra en prison. Il ne te laisserait pas sortir. Si tu ne paieras pas jusqu'au bout. Aby sa toto nestalo, tak rýchlo choď sa zmery. Alors tout de suite va te réconcilier. A tuto je veľa kliatby aj mezi veriacim ľuďom. C'est là qu'il y a beaucoup de malédictions parmi les croyants. Mnohokrát sa dejú tragédie v živote veriacich rodin. Ťažké tragédie. Mnohokrát. Častokrát. Il arrive très souvent des tragédies parmi les chrétiens dans les familles chrétiennes. A viete prečo? Vous savez pourquoi? No, parce que ils n'ont pas de réconcilier. Ils ont des relations mauvaises avec les autres. A ten urazeny brat. A ten pochkodeny brat. C'est lui qui était touché quelque part. Le frère qui a été blessé. On s'a obradit k spravodlivému bohu. Il se tourne vers un dieu juste. A žiada aby ten spravodlivý boh spravodlivô zasiahol do života. Alors il demande à Dieu juste pour qu'il fasse justice lui-même. Et après il arrive des tragédies. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit Si tu as un conflit avec quelqu'un, réconcilie-toi tout de suite. Réglis ça tout de suite. Aby tvoi brat nežiadal spravodlivou tvar Božiu. A faire que ton frère ne se tourne pas et ne demande pas la justice de Dieu. Vous croyez que ça n'existe pas? Moi je vous direz dans ma propre vie. Il y avait un homme dans l'assemblée qui m'a fait du mal. Sans cause. Il y avait ses imaginations propres. Il est tellement dans la haine contre moi, que devant beaucoup de témoins il a dit une telle chose. Tant que je vis, je ne dovolais Alexandre faire ce qu'il fait. Tant que je vis, je ne permettrais pas à Alexandre faire ce qu'il fait. Il m'a vraiment blessé. Car je ne faisais pas ma propre volonté, mais il y a eu un réveil. Je devais agir dedans. Et vous savez ce que j'ai dit? Ok, tu l'as dit. Tu l'as voulu. Je dis, que Dieu lui-même soit juge entre nous. Votre mois plus tard, on l'a enterré. On l'a enterré. Je dis, c'est pas moi qui l'a enterré, je suis encore là. Parce que j'ai demandé, c'est lui qui a été enterré. Oui, voilà. Je ne vais pas raconter davantage. Je ne vais pas raconter davantage. Il y a certaines personnes qui se sont dressées contre moi, et moi j'ai dit, Seigneur, sois le juge. Et j'ai réclamé la justice de Dieu, pour qu'il juge soit le juste juge. Ne chcete, ne chcete vedieť, ake strašne súdy prišli na tých ľudí, ktorí sa postavili voči Božej práci. Alors, je ne voudrais pas savoir quel jugement dur est venu contre ces personnes, qui se sont dressées contre moi. Mais après, j'ai réalisé, que c'est très mal cela. que j'avais une mauvaise attitude, je mal agis dans mon cœur. Mais que Dieu, Seigneur Jésus, attend de moi toute autre chose. On chce, aby som sa modlil aj za svojich nepriateľov. Que le Seigneur veut, que je puisse prier pour mes ennemis. Jehnal aj tých, ktorí ma preklinajú. Que je dois bénir ceux, qui m'émodissent. A nežia dal spravodlivú tvar Božiu. Et ne pas réclamer la justice de Dieu. A tak som povedal, Pane! Je dis, Seigneur, tak ako Moïžiš povedal, radšej mňa od strany. Alors je dis, Moïžiš, Seigneur, alors effas plutôt, effas moi. A za kratký čas som ja zomieral v nemocnici. Et 5 ans après, j'étais mourant à l'hôpital. Keby nebolo milosti Božej, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, tak dnes tu nestojím a ne kážem. Je serai plus là ce soir. Lebo akým súdom som súdil, takým som bol súden. Avec quel jugement je juge les autres de la même manière je te juge moi-même. Toto sú kliadby, ktoré vychádzajú zo vzťahov. Zo vzťahov. Z relácií. Ce sont des malédictions, qui ressortent de reláciaux. Pre krátkosť času povie mu, že jeden priebeh. J'aimerais au moins courtement vous donner encore une fois. A tento priebeh ukáže na to, že človek aj sám seba môže prekliat. Cet exemple montrera, que l'homme peut mourir soi-même. zavolali ma k jednej žene, ktorá zomierala na Rakovinu. On m'a appelé, j'étais appelé dans une maison vers une sœur qui mourait du cancer. Poznal som tú ženu od svojho detstva. Je connaissé cette femme depuis son enfance. Ako malé deti, sme sa naháňali na dvore zromaždien. Ako malé deti, sme sa naháňali Je joué avec elle. A teraz ona zomiera. Maintenant elle est mourante à l'hôpital. a lékaři povedali že nedožije do konca mesiaca. Les médecins lui disaient que tu ne finiras pas ce mois-là. Tu ne vivras pas jusqu'au bout de ce mois. On m'a appelé pour que je prie pour elle. Je suis venu vers son lit et moi je lui dis ma sœur qu'est-ce que tu as fait ? a ona se dívala na mňa že ona je chudierka a jte jej robim výčit ki na smrtelonej postel. Elle dit moi je suis malade et tu me fais encore de réproche sur le lit sur le lit de mort. Je lui dis l'Esprit Sam m'a révélé que tu as prononcé des malédictions sur toi-même. tu as des grandes difficultés dans la famille a v jednej chvíli si povedala radšej chcem zomrieť ako žiť. et tu as dit à un moment donné je préfère mourir que vivre. A vtedy začala plakať. Et là elle a commencé a pleurer. Bola kozde a koža na tej posteli. Ležala kozde a koža proste kostra oblečená v koži. Taká bola chudá už. Elle était dans ce lit comme les os et la peau seulement. Plakala a hovorite tak je to presne ako keby si čítal moj život. Elle disée oui, c'est vrai, c'est ainsi comme si tu lise ma vie. A chceš to vyznať Panu Ježišovi ako griech a chceš to zo srca oľutovať. je lui ai posé cette question est-ce que tu regrettes ces choses, est-ce que tu veux confesser ces choses. A ona plakala a hovorite ano, ljutujem to a viem, že to je ta príčina. Elle disée oui, je regrette, je sais que c'est ça la racine, la cause. Je lui ai dit j'ai une bonne chose pour toi. Pane Ježiš ti to odpúšťa. Seigneur Jésus te pardonne. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Regarde, est-ce que tu prends dans ce panier cela? A ona povedala prijímam to. Elle dit oui, j'accepte. Je pris l'huile. Je fais l'anxion d'huile. Menej Ježiša Krista som pokarhal toho ducha nemocie. Alors, au nom de Jésus j'ai chassé ce démon de maladie. A prikázal som démonu rakovini aby vyšiel z jej tělo. J'ai ordonné a ce démon de cancer de quitter cette femme. A potom som je vyhlásil slobodu. Et après je lui a proclamé la délivrance. Pane Ježišti odpustil všetky hriechy. Pane Ježiš zrušil tvoje generačné kliadby. A Pane Ježiš zrušil aj tie kliadby, ktorými ťa klial člověk, aj ty sama seba. Toutes les malédictions que quelqu'un pourrait te prononcer, mais toi-même aussi, sur toi-même. vyhlásujem ti menej Ježiša Krista slobodu. Ježiš Kristus tě uzdravuje. Ježiš Kristus tě odpustil. Ježiš Kristus tě oslobodzuje od generačných kliadier. Ježiš Kristus tě oslobodzuje od tvojich vlastných kliadier. Si slobodná. tu je libre. Príjímaš to? Est-ce tu l'accept? A ono povedal príjímam. Oui, j'accept cela. Pomodlil som se s ňou. Je prije avec elle. Poženal som ju. Je le béni. A odišil som preč. Je suis parti. Tu je moja milá manželka. Mon épouse je là. Ona vám to může dosvědčit. Tato žena je absolútně zdravá. Tato žena je kompletně guří. En bonne santé. A žije. Elle je vivante. Teraz, minulom roku, jsme boli na cintoríne. Na cintoríne. Na cintoríne. Na cmentáži. L'ané derniáříne, jsme byli na cintoríne. Na cintoríne. Na cintoríne. Na tombe de parents. A střetli jsme tam z hospitalu sestričku, ktorá opatrovala túto našu sestru. A viete, čo mi ta sestrička povedala? Jíme, co ta femme, ta infirmiře, mě říká. Aleksandr, já jsem nikdy nevěřila v Zázraku. Cůda. Aleksandr, mě říká, že nechám věřila na cintoríne. Ale teraz věřím. Mějně, že já jsem obsluhval túto ženu. A my jsme čekali když zomří. A my jsme čekali když zomří. a ona z dňa na dňa začala se měniť. Aleksandr, vkázala do nej život. A rákovina odišla před. Aleksandr, věřím Zázraku Boží. Aleksandr, je věřím v zázraku Boží. Vidíte, čo všetko pověže člověka. nemám čas, aby som vám všetky ty věci vymenoval. Ale ty hlavní črty vyslobodzování, ty hlavní punkty vyslobodzování, som vám povedal. a to věřím. A to ještě budete žít. A budou žít aj vaši milí. závodzování a máte a a a a a a proč Il y a tellement de gens qui viennent, tellement de personnes qui veulent être délivrés. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Les avègls voient, les boîtes marchent. A chudobným sa zvestuje Evangélium. Chudobným, teda biedným. On annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. On va prier. Mon Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour cette soirée. Nous te remercions pour ces chers cœurs qui sont là ce soir. Je te remercie pour ceux qui suivent par Internet ce moment. Je te prie dans l'humilité. Révèle ce mystère de ce service. Tu as tout mis préparé dans ce panier. Et nous pouvons prendre ta plénitude. Nous nous soumettons à toi. Et nous voulons combattre pour nos frères et sœurs. Nous voulons combattre pour tous ceux qui sont liés autour de nous. A v tom tvojom drahom mène. En ton nom. Zvestovať slobodu. Leur annoncer la délivrance. A uzdraver. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez pleins de l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de sa parole. Soyez pleins. Que l'Esprit Saint vous rappelle tout ce que le Seigneur a dit. Nenasledujte človeka. Suivez pas un homme. Ale nasledujte svojho Pana. Mais suivez votre Seigneur. A on bude s'vami. Il sera avec vous. Lebo on to zaslubil. Car il l'a promis. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin. Až do skonania sveta. Jusqu'à la fin du monde. Je vous délaisserai jamais. Même si une mère aurait pu quitter délaisser son enfant. Moi je vous délaisserai jamais. Dis le Seigneur. Je vous prends par la main. Je vous conduis dans le schéma que vous devez suivre. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Lebo personne qui a mis sa main à la charrue. Et qui regarde en arrière. N'est pas digne d'être dans le royaume de Dieu. Mais ma volonté dit le Seigneur. Mais ma volonté dit le Seigneur. Abyste se dîvali hore. Que vous regardiez. Na veille. Na veille voceau a dokonavatella viery. Sur celui qui est notre. Qui est tout pour nous. A ja budem s'vami. Je serai avec vous. A požehnám vás. Je vais vous bénir. A budete požehnanim pre tento svet. Et vous allez être une bénédiction pour ce monde. Je vais vous utiliser pour le salut de nombreuses âmes. Soyez bénis. De maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen.